Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Si vous me suivez sur Instagram, et je vous conseille de le faire si ça vous intéresse, vous savez peut-être que j'ai enfin trouvé une alternance, je fais des études dans le milieu de l'édition et donc pour ma dernière année de master il fallait que je trouve une alternance. Voilà, c'est un rythme alterné. Et dans cette alternance j'ai la possibilité de récupérer certains ouvrages sur lesquels je ne me serais jamais penchée, des ouvrages que je ne connaissais pas. Donc je vais vous présenter le premier qui est un ouvrage de hors collection qui s'appelle MeToo, le monde avant MeToo à travers 100 images de pop culture décryptée écrit par Agnès Grossman qui est une journaliste. C'est un livre qui parle donc du mouvement MeToo, vous savez avec l'affaire Wallach Time tout ça je ne vais pas vous refaire un résumé. Avant toute chose je ne suis pas ce qu'on appelle une féministe, je suis... En fait j'ai un peu de mal avec le féminisme actuel parce que c'est hyper... Je trouve que parfois le féminisme et la femme est au-dessus de l'homme j'ai l'impression parfois d'avoir ça et je le trouve hyper violent et je ne suis pas sûre que ça soit la bonne manière mais c'est ma façon de penser. Donc je suis plus dans l'optique que la femme doit être l'égale de l'homme donc je ne sais pas quel mot c'est. Mais c'est un livre qui m'intéressait beaucoup parce que c'est un mouvement dont on a entendu beaucoup parler. Et donc j'ai récupéré cet ouvrage qui est un ouvrage illustré comme vous pouvez le voir, je vais peut-être vous mettre une photo qui n'est pas trop choquante. Toutes les photos sont choquantes où les femmes, voilà on va les montrer, celle-ci par exemple où c'est un livre qui traite de la condition des femmes et notamment tout ce qu'il y avait avant, ce qui se passe en ce moment c'est-à-dire la liberté de la femme parce qu'avant on avait beau dire qu'en France on avait quand même beaucoup de liberté, ce qui est le cas par rapport à d'autres pays la couverture vous dit que c'était pas gagné. Donc c'est un livre illustré qui dénonce en fait toutes les violences qu'exerçait la publicité, le cinéma, toute la culture en fait sur la femme comme quoi en fait les hommes sont pas responsables mais sont influencés par aussi la vision qu'on leur donne de la femme à la télé comme les femmes sont influencées par la vision qu'elles voient dans les médias, tout ça. Et c'était hyper intéressant, hyper documenté, j'ai appris beaucoup de choses notamment au niveau cinématographique, je me rendais pas compte de certaines choses par exemple la marquise des anges qui est un classique du cinéma parle quand même beaucoup de viol, elle est jamais consentante la marquise il y a beaucoup de choses comme ça et notamment dans la pub ce qui est choquant c'est que les anciennes pubs qu'on peut voir dans les années 60 c'était une ancienne façon de voir, c'était pas compréhensible parce que c'est toujours à critiquer mais on se dit c'était l'époque, mais il y a des pubs qui datent de 2016 et dont certaines que j'avais vu à la télé, que je m'étais dit il y a un problème avec cette publicité donc c'est très intéressant et ce livre il nous montre en quoi l'homme c'est pas qu'il n'est pas responsable mais en fait il est vachement influencé donc c'est aussi au rôle des médias de mettre en avant l'égalité homme-femme ça montre aussi que les femmes se conditionnent aussi aux publicités et il y a juste, c'était un bon livre parce que c'était hyper imagé je l'ai lu en 40 minutes dans le métro, j'ai appris des choses le seul bémol c'est que malgré toute cette source d'information que c'était bien fait, bien documenté, il y a un seul point qui m'a gênée c'est un peu difficile de le dire en vidéo mais en clair l'autrice, on va faire de l'écriture inclusive elle souligne le fait qu'il n'y a que les filles belles, les fines qui puissent être violées à un moment dans le récit en clair elle s'adresse un peu, elle formule un peu ça moi du jour je l'ai sentie comme ça et je me suis dit mais comment tu peux dire ça à des femmes sachant que quand tu vois le nombre de femmes en France ça m'étonnerait qu'elles soient toutes des top canon mannequins selon la société ça m'a un peu choquée, ça, ça m'a gênée voilà c'est le seul truc qui m'a un peu mis sur la défense faut dire ce qui est mais sinon c'était très bien renseigné c'était hyper intéressant parce qu'il y a tout un chapitre sur la toutes les campagnes de publicité qui étaient faites dans le siècle d'avant pour dénigrer les postes des femmes par exemple dans la police, tout ça c'est un bon ouvrage, il y a juste ce point où je trouvais ça un peu c'est quoi ton argument et pourquoi il y a que les gens beaux qui se feraient violer c'était très bizarre alors c'est peut-être moi qui l'ai compris comme ça mais j'ai trouvé que c'était pas du tout bien ficelé pour ça mais c'est un livre que je vous conseille tout de même parce qu'il peut vous renseigner sur ce mouvement sans être trop moralisateur même si voilà il y a un point de vue féministe faut pas se cacher mais je vous le conseille c'est chez Or Collection ensuite je vais vous présenter des livres qui sont un peu en rapport avec le féminisme le prochain c'est un auteur qui est une autrice qui est très très célèbre mais pas pour ce livre là même si ce livre va être bientôt adapté ou qui a déjà été adapté en série je ne suis pas vraiment il s'agit de Captive de Margaret Atwood donc c'est le collecteur que les éditions 10-18 ont sorti qui est très très beau collecteur vous savez 10-18 pour les périodes de Noël sortent toujours 2-3 livres de leur collection qui sont voilà des livres phares dans des belles éditions limitées dans le temps et donc Captive c'est écrit par Margaret Atwood connu pour The Unman's Tale moi j'avais lu Le Dernier Homme c'est une femme qui écrit beaucoup de dystopie et beaucoup de livres qui parlent de la femme dans la société même si le Dernier Homme parlait plus de la science aussi mais Margaret Atwood contrairement à The Unman's Tale que j'ai pas lu parce que le poche est à 11 euros et c'est bête mais je ne l'achèterai pas à ce prix là Captive ça se passe pas dans une dystopie ça se passe dans le passé on est en 1873 et on suit Grace qui est domestique alors Grace elle a une famille pas très facile c'est à dire que son père a épousé sa mère il lui faisait que des gosses c'était un ivrogne et en fait quand la mère décède il serait remarie en clair il n'en a rien à foutre de ses filles ils sont beaucoup d'enfants et Grace elle est très douée avec ses mains et elle va être envoyée comme domestique dans des maisons elle est placée comme ça je sais que l'histoire se passe en majorité aux Etats-Unis et Grace à l'âge de 16 ans va être accusée de meurtre sur ses propriétaires je dis propriétaires mais sur les propriétaires de la maison dans laquelle elle travaillait et elle est accusée avec un autre homme en clair elle aurait tué avec l'aide d'un autre homme ce couple parce qu'ils étaient jaloux et que c'était des amants maudits qu'ils voulaient s'enfuir tout ça donc Grace est emmenée en prison et on va rencontrer un docteur qui va psychologue c'est le début de la psychiatrie vous voyez c'est un souffon historique hyper intéressant qui va essayer de démêler le vrai du faux donc tout au long de l'histoire en fait on va suivre toute l'histoire de Grace un peu tout ce qu'elle provoque chez les gens c'était vachement bien vraiment je l'ai lu en deux jours j'étais à Saint-Lazare en train de le lire on ne pouvait plus m'arrêter je dis heureusement que mon train heureusement j'étais pas contente sur le coup mais j'avais une heure de retard parce que j'ai pu avancer dans ma lecture mais c'était hyper addictif parce qu'on a vraiment envie de savoir l'histoire de Grace c'est très bien écrit Margaret Atwood elle a une espèce de plume particulière je saurais pas dire comment c'est formulé mais c'est toujours des phrases percutantes et simples et ici ça se passe dans le passé donc en clair on a un contexte historique hyper intéressant sur tout ce qui est hystérie les femmes dans la société tout ce qui est le contexte des domestiques avec les maîtresses de maison il y a tout un parallèle avec les domestiques qui essayent de monter dans les maisons en épousant les maîtres de maison on a l'aristocratie des argentés on a aussi tout le phénomène des prisonniers qui sont un peu à la mode voilà les gens qui étudient les crânes vous savez ça a été une mode au 20ème où on mesurait les crânes pour voir bah tel dégénéré ou tel mec qui avait assassiné il avait un crâne il avait une bosse là ce qu'il faisait que c'était la bosse de la criminalité voilà c'est très intéressant il y a beaucoup de choses c'est juste un livre qui parle d'une femme qui est foutue en prison est-ce qu'elle est punissable ou pas est-ce qu'elle a des circonstances atténuantes ou pas est-ce qu'elle l'a tué ou pas et c'est son point de vue et le livre ne donne pas de réponse en fait à la fin tu le finis est-ce qu'elle est coupable ou pas c'est au lecteur de choisir en fait et c'est ça qui m'a plu aussi parce que c'est pas tranché vous voyez on a des personnages hyper intéressants des histoires d'amour mais c'est c'est plus complexe que ça il y a une espèce de tension entre deux personnages qui est hyper intéressante donc voilà c'est un livre qui m'a beaucoup plu pour son contexte historique pour son écriture et pour un peu l'espèce de fin non fin qu'il y a qu'il y a à la fin du roman je vous le conseille Margaret Atwood c'est vraiment très intéressant alors c'est assez épais il fait 600 pages c'était écrit assez petit ça accroche beaucoup donc si ça vous intéresse n'hésitez pas et dites moi si vous avez lu The Unman's Tale et Captive et lequel d'entre les deux vous avez aimé parce qu'il faudrait peut-être que je lise un jour The Unman's Tale même si je pense que je lirais peut-être tous ceux de Margaret Atwood d'avant celui-ci ensuite j'ai passé à deux lectures de chez Pocket Jeunesse une un classique de chez Pocket Jeunesse et une autre une nouveauté qui a été sensationnelle les deux ont été des très bons romans il s'agit de Aristote et Dante Découvre les secrets de l'univers de Benjamin à lire Saenz voilà j'ai bossé pour Pocket Jeunesse l'année dernière et j'avais jamais lu leur classique on va dire que ce livre quand il est sorti tout le monde en a parlé en disant que c'était magique il a reçu des prix des lecteurs quelque chose comme ça et l'auteur sort a sorti ou sort un nouveau livre bientôt chez Pocket Jeunesse que je voulais lire celui-ci alors ça a été une très très bonne lecture même si j'ai pas ressenti le giga coup de coeur parce que comme tout le monde en a parlé c'est un effet comme ça je m'y attendais que ça allait être bien donc j'étais pas surprise de la qualité du récit on suit Aristote qui est un jeune homme très renfermé sur lui-même qui a des problèmes un peu avec la violence il est latino voilà mexique il me semble oui il me semble que c'est le Mexique il est latino ses parents ont donc émigré aux Etats-Unis et lui voilà c'est un peu une boule de rage vous voyez un adolescent de 15 ans qui sait pas trop comment s'exprimer et un jour il rencontre Dante qui est un peu son opposé il est aussi latino mais il se comporte comme un américain et Dante c'est tout ce qui est un peu il est beaucoup plus fragile il est beaucoup plus délicat et il est je sais pas il est hyper touchant comme personnage c'est un peu le genre de on se met à la place de Aristote et on se dit je comprends pourquoi je voulais être amie avec un tel personnage vous voyez et donc ces deux jeunes hommes vont être confrontés à vivre une amitié époustouflante parce que tous les deux n'avaient pas beaucoup d'amis et Aristote va vite se rendre compte que Dante est homosexuel et donc on va découvrir l'évolution de ce coming out et l'influence que ça a sur les deux amis et l'influence que ça a sur les personnages c'est hyper beau parce que le récit est découpé assez poétiquement je trouve que la plume est assez poétique pour la jeunesse et comme je vais faire bientôt un débat je pense sur ma chaîne parce que j'ai fait un exposé il n'y a pas très longtemps je place ça là mais c'est ce que c'est en lien où une de mes profs m'a dit mais vous ne trouvez pas que c'est très bébé ce que vous lisez pour votre âge alors que c'était de la young adulte ou de la jeunesse et en fait j'ai envie d'en parler donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de parler de la young adulte et de la jeunesse comme ça donc voilà je place ça là mais je reprends donc ouais leur amitié elle est hyper touchante et je vous laisse découvrir la fin qui est un petit peu brutale je trouve je trouvais que ça venait directement tout de suite mais on est vraiment dans un contexte hyper intéressant parce que l'homosexualité on sait aujourd'hui que c'est de plus en plus accepté heureusement mais il y a certaines populations qui ont plus de mal et chez les latinos par exemple c'est compliqué parce que chez les latinos la virilité est vachement mise en avant chez l'homme tout ça donc c'est hyper intéressant les personnages sont attachants tous les deux et il y a toute une partie voilà de fiction on va dire donc écrit un peu comme n'importe quel roman et il y a tout un passage avec des lettres que j'ai trouvé très intéressant et c'est très drôle parce qu'en fait ils sont totalement décalages tous les deux ils sont assez différents ils sont amis mais ils ont pas les mêmes préoccupations au même âge et t'as toute la découverte de la sexualité qui est hyper drôle il y a des moments où je rigolais et non c'est vraiment touchant je pense que c'est un récit qui peut vous prendre le coeur il est disponible en poche pour pas très cher je pense que si vous êtes intéressé par les récits LGBT+, ça peut vous plaire bon je pense que vous l'avez lu parce que c'est un peu un classique du genre et je pense que pour tous les jeunes c'est bien à lire parce que ça te montre que t'as plusieurs choix dans la vie que c'est pas obligé que tu si t'es un garçon que tu aimes les filles et vice versa ou que t'aimes les deux tu vois c'est tout en douceur et c'est pas non plus vindicatif en mode LGBT power il faut devenir tous homosexuels vous voyez c'est hyper bien fait et touchant et pas très compliqué ça se lit hyper vite je l'ai lu en deux heures trois heures un truc comme ça voilà ça a été un peu la lecture qui m'a remis à l'étrier de la lecture parce que j'ai eu un petit petite panne quand même au mois d'août tout ça ça a été un peu compliqué mais je vous le conseille pour la beauté du texte et la beauté de l'histoire mais c'est pas non plus un giga coup de coeur parce que j'ai lu des livres je pense LGBT qui m'ont beaucoup plus plu donc voilà je vous le conseille et enfin je vais vous parler un peu de la pépite que tout le monde parle voilà c'est un peu le livre qui a été décrit comme étant le nouvel Harry Potter voilà c'est un truc qui a fait beaucoup beaucoup de buzz à l'étranger et qui vient d'être publié en France chez PKJ donc je parle de Nevermore donc les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend donc chez PKJ pour résumer c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Morrigan donc nous on sait que c'est une nous adultes mais même les enfants je pense qu'ils peuvent savoir Morrigan c'est une c'est la déesse corbeau vous savez et Morrigan elle a 11 ans et à 11 ans elle doit mourir parce qu'en fait c'est un enfant maudit donc tous les enfants maudits décèdent à 11 ans et elle attire en fait toutes les malédictions c'est à dire que dès qu'il y a un truc qui arrive dans son pays c'est de sa faute s'il y a un pot de confiture qui éclate c'est la faute de Morrigan elle a un père qui est vraiment pas sympa une belle mère qui tente de l'aimer mais voilà elle comprend pas sa fille il y a que sa grand-mère qui la kiffe et Morrigan donc toutes ses journées elle doit écrire des lettres d'excuses parce qu'elle a pété le pot de confiture à 500 km vous voyez un peu la situation grotesque et ce monde est régi par le boudrou je crois que c'est un truc comme ça une espèce d'énergie qui est gérée par un monopole c'est à dire qu'il y a une personne qui gère ça donc voilà on a ces deux parties là et Morrigan à 11 ans elle s'attend à mourir ils font un petit dîner pour qu'elle meure pour fêter sa mort c'est très glauque on lui apprend qu'elle va avoir un petit frère donc elle est pas très contente avec la belle mère vous voyez elle va être un peu éclipsée sauf qu'il y a un mec qui vient la chercher et Morrigan ne meurt pas et elle va être envoyée dans un autre royaume alors c'est un livre je vais pas vous en dire plus mais l'univers était hyper sympa du genre j'avais vraiment l'impression d'être dans un livre jeunesse où je me dis j'aurais lu sa gosse mais j'aurais tellement kiffé tellement déjà là en tant qu'adulte j'ai beaucoup aimé Morrigan elle est assez drôle et elle est hyper sombre comme personnage c'est à dire que voilà elle aime le noir elle fait un peu des blagues un peu creepy parfois mais elle est hyper gentille en même temps et courageuse vous voyez elle a vraiment des bonnes qualités et elle va rencontrer plein de personnages très colorés en couleurs le monde il est hyper coloré vous voyez les parapluies comme ça moi je voyais que des couleurs comme ça et donc l'hôtel dans lequel elle va se retrouver avec des personnages est hyper sympa c'est très différent d'Harry Potter mais je peux comprendre la comparaison qu'on ait fait avec le premier parce qu'on arrive dans un univers assez unique avec des personnages aussi haut en couleurs très différents notamment il y a un jeune garçon qui a un oeil en moins et tous les enfants des espèces de dons voilà parce que dans cette histoire il y a un peu de magie ça se rapproche un peu de la magie mais c'est un peu il y a plein de choses vous voyez j'ai un peu du mal à m'exprimer dessus mais c'est un livre qui était vraiment très addictif j'ai tourné les pages tout ça tout ça et en fait j'ai vraiment envie de savoir la suite parce qu'il y a une révélation finale tu te dis ok je ne l'ai pas vu venir mais en même temps je me suis mis en tant que lecteur assez enfantin je n'ai pas cherché non plus à tous les indices dans le texte je vais vous dire j'ai essayé d'être assez pas passif dans ma lecture mais de me laisser conduire par les lectures parce qu'en jeunesse c'est ce que j'essaye de faire parce que sinon parfois c'est un peu trop facile de lire les clés de lecture c'est très drôle et il y a un chat géant qui est dans le et qu'on voit là il est excellent ce chat c'est une fille mais elle est trop drôle et ouais c'est une histoire qui promet c'est une grosse introduction il y a quand même un début une fin une histoire entre deux mais je pense que c'est une grosse introduction à ce qui va se passer ensuite et c'est hyper pour les enfants je pense qu'à 12 ans mais tu dois tellement kiffer de lire ça j'aurais vraiment aimé pouvoir le lire d'un point de vue plus jeune et c'est une histoire que je vous conseille il y a toujours un truc qui se passe il y a des personnages très attachants très différents il y a une jeune fille il y a beaucoup de garçons autour d'elle mais il n'y a pas d'histoire d'amour et ça c'est cool du genre dès le premier tome on n'est pas bassiné par je suis trop amoureuse de lui c'est pas du tout ça en fait parce qu'ils n'ont pas vraiment l'âge d'être intéressés par ça et il y a c'est un univers je dirais coloré et en même temps il y a des enjeux assez dramatiques et des figures paternelles maternelles qui sont hyper attachantes donc allez-y jetez-vous sur Nevermore je pense que ça peut être une lecture qui peut vous plaire c'est sorti chez PKJ depuis quelques mois et je pense que ça vaut un peu sa réputation pour moi ça n'atteindra jamais Harry Potter parce que Harry Potter est spécial dans le sens que je l'ai lu quand j'étais jeune mais je pense que des enfants peuvent vraiment 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 accrocher à cet univers donc allez-y en tant qu'adulte moi j'ai kiffé donc je ne vous peux que vous le conseiller donc c'en est tout pour mes lectures de cette semaine j'espère qu'elles vous ont plu n'hésitez pas à me dire si vous les avez lu ce que vous lisez en ce moment n'hésitez pas je vous écoute et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée et une très bonne journée on est très bonne journée